Aujourd'hui, nous avons eu un congrès de très bonne tenue, puisque entre la première phase qui consisterait à faire remonter les doléances de la société civile, 153 points qui ont été actés, et puis cet après-midi, ces résolutions qui ont posé le cadre, le cadre dans le sens où il faut maintenant que nous puissions faire évoluer nos institutions, faire en sorte que nos politiques publiques soient beaucoup plus efficaces en termes de réponses vis-à-vis des attentes de nos concitoyens, que nous puissions aussi prendre acte que dans les six mois, il va falloir présenter un calendrier aux Guadeloupéens pour l'évolution de nos institutions, pour la mise en place de directives permettant d'asseoir plus de pouvoirs sur le territoire pour des réponses qui concernent mieux les Guadeloupéens. Et donc, à cela, nous pouvons saluer aussi ce large consensus, puisque les résolutions ont été votées à l'unanimité, donc faire en sorte de démontrer que c'est l'ensemble de la classe politique qui aujourd'hui fait face à cette responsabilité, et que surtout que nous serons au rendez-vous, puisque le récent sondage l'a démontré, les Guadeloupéens sont prêts maintenant à nous de créer les conditions pour que cette avancée se fasse dans les meilleures conditions.